Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. C'est un deuxième anniversaire du traité de Sèvres. Environ 10 cent euros ont fait référence à la récente agression de l'Azerbaïdjan. Pourquoi ne se sentent-ils pas souvenus de vrais natives de Crimée à Kiev ? Les fouilles archéologiques ont commencé au tumultu d'Arslan Tepé en Arménie occidentale. Reconnaître les forterrasses de l'Arménie occidentale, l'Evangla, Aram Tigran, la colombe de la paix de peuples arméniennes et kurdes. Magasins américains sur l'alphabet arménien, tout le monde ne peut pas être fié d'une telle splendeur. Il y a 12 ans, le 18 ans, 1920, à Sèvres, Ambalioparsien, le 32 ans est signé entre le gouvernement du sultan de Turquie et le puissance allié qui avait gagné la première guerre mondiale 1914 à 1918. Avetti Saharonian a signé au nom de la République d'Arménie. Ce traité signé devait être ratifié par Poros Nubar. Avec Poros Nubar Pacha, représentant arménien de l'Arménie occidentale et chef de la délégation nationale, il a signé un accord complémentaire avec les principaux états alliés sur les droits de minorité nationale, les relations diplomatiques et commerciales. En termes de droits internationaux, la République d'Arménie, en tant que parti au pacte, était reconnue de jour par tous les états signataires. Lisez le texte intégral du discours du premier ministre de la République d'Arménie occidentale, c'est d'Améliques, sur notre site web. Les présidents des commissions du Sénat américain sur le service militaire et les relations internationales, ainsi qu'une douzaine de sénateurs, ont parlé de la dernière agression azorbajanaise. En particulier, le président de la commission du service militaire du Sénat, Jacques Reit, a condamné dans son tweet les actions des forces armées azorbajanaises, tandis que le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Robert Menendez, a fait référence aux actions de l'Azerbaïdjan il y a quelques jours, en déclarant que les forces azorbajaneuses devaient se retirer des régions de l'Artsar et cesser leur atrocité contre le peuple arménien. Les actions de l'Azerbaïdjan ont également été condamnées par le membre républicain de la commission des affaires étrangères du Sénat, Marco Rubio, le co-président du panel du Congrès sur l'Arménie, Frank Falloun et Jackie Speier, et le président de la commission de renseignement, Adam Schiff, chambre de représentants. L'Arménie occidentale condamne également les crimes des guerres et la récente agression de l'Azerbaïdjan, et appelle au respect de la charte des Nations Unies et des droits de peuples autochtones. À propos des explosions sur la base aérienne russe en Crimée, le vice-premier ministre ukrainien Irina Vereshchuk a écrit « Aujourd'hui est la journée internationale de peuples autochtones. Les Tatars de Crimée, les Karaïdes et les Krimchak sont considérés comme tels en Ukraine. Le vice-premier ministre a abluer, dénumérer les véritables natifs de la Crimée. Les Arméniennes et les Grecs qui ont été déportés de la péninsule à deux reprises, d'abord au XVIIIe siècle, plus au milieu du XXe siècle. La présence culturelle, politique et économique dominante des Arméniennes et des Grecs sur la péninsule est documentée. Les Arméniens vivent en Crimée depuis des temps immémoriaux. Sous la République génoise au XVe siècle, la Crimée était même appelée Arménie maritime ou Grande-Arménie. Après la conquête de la Crimée par les Russes au XVIIIe siècle, le maréchal arménien Manukov-Souvorov a massivement déporté les Arméniennes de Crimée vers le Don et Kuba. C'est avec la déportation forcée des Arméniennes et des Grecs que l'économie des Tatars de Crimée a connu un fort déclin. L'Arménie occidentale s'est toujours souvenue des Autochtones et aujourd'hui encore, à l'occasion de la journée internationale de peuples autochtones, elle félicite également des Arméniennes de Crimée qui vivent désormais aux Ossis sur leur territoire ancestraux. Les fûts de cette saison au Monticule d'Arslan-Tépée à Malatien, ainsi du Patrimon Culturel Mondial de l'UNESCO, ont commencé Francesca Balossier-Esteyi, responsable de fûts de Tommelou d'Arslan-Tépée, a déclaré aux journalistes sur l'Ossis des fûts que cette saison, ils travaillèront dans les zones ouvertes l'année dernière. Nous travaillons dans les tranchées de la période calcolithique et hétite depuis l'année dernière. On y trouve des bâtiments datant de 3600 avant Jésus-Christ et appartenant à la période calcolithique. J'espère que nous pourrons trouver de nouveaux bâtiments sous ces bâtiments. Les bâtiments que nous avons trouvés ne sont pas normaux, ce sont des maisons d'élite. C'est très important pour nous car ils peuvent nous parler de la période du palais. L'année dernière, nous avons trouvé des bocaux, des aiguilles en os, des petites perles, des objets en pierre et des outils. Et j'espère que cette année sera la même. Nous allons poursuivre notre travail pendant environ deux mois. L'Evon-Kla, ou forterrasse de l'Evon, est située à 12 kilomètres au sud-ouest de la forterrasse de Varka en Arménie occidentale, sur la rive gauche de la rivière Jahan, au pied des montagnes siliciennes de Tavros-Thoros, sur la montagne appelée Kuleli-Dar, selon Sombat-Gundestable. La forterrasse a été construite en 1292 par l'Evon III, le roi arménien de Cilicie. Au XVIe siècle, le château appartenait au prince de Maïsens. Au XVIIIe siècle, c'était la résidence d'été du catholico de Cis, où il y avait des noyés et des vignes. Depuis le XIXe siècle, personne ne vit ici. 13 années se sont écoulées depuis la mort d'Aram Tigran, musicien arménien, l'un des djinns, fils de l'Arménie occidentale, connu comme la colombe de la paix des peuples kurdes et arméniennes. Aram a dit que si je venais à nouveau dans le monde, je ferais fondre tous les tanks, les fossiles et les armes et les transformer en sas, zourna et autres instruments de musique. La vie d'Aram Tigran a suivi les chemis de la migration. Né à Tigran-Akert, sa famille fouillant le génocide des Arméniens de 1915, a migré vers le village de Bianga, dans la province de Sassoun, à Batman. À l'âge de 9 ans, Tigran commence sa vie musicale. Il fait ses premiers pas en juin de l'août. En 1966, il part pour Yerevan, la capitale de l'Arménie, où il travaille pendant 18 ans à la radio d'État d'Erevan. Figure culturelle de la radio d'Erevan, Tigran était reconnu par toutes les nations pour son instrument de musique. Après 1995, Tigran est parti en Grèce et s'est installé à Atences. Il est décédé le 8 août 2009 à Atences. Le magasin américain note que l'alphabet a changé la vision du monde des Arméniens et a influencé toute la culture de la nation. Le magazine américain en ligne Atlas Obscura a décrit le caractère unique de l'alphabet arménien et du Mesrov Mastos. Alex Belos, célèbre écrivain, présentateur de télévision et mathématicien britannique, écrit que l'aventation des Mastos est peut-être l'éveillement le plus important de l'histoire de l'Arménie. L'Arménien est l'une des rares langues qui ont survécu essentiellement grâce à son alphabet, a déclaré Igor Dorfand Lazarev, du Centre d'études et cultures manuscrits de l'Université de Hamburg. Selon lui, l'alphabet a changé la vision du monde des jeunes et a influencé l'ensemble de la culture de la nation. Grâce à cela, les Arméniens ont pu préserver leur identité. A Matenadaran, les manuscrits ne se sont pas brouillés, mais restaurés avec amour et soin. L'existence de leur propre écrit a contribué à l'unification du peuple arménien, qui était alors divisé entre les empires byzantiennes et perses. Dorfand Lazarev estime que la caractéristique consonante vocalique de l'alphabet permet aux locuteurs de la langue arménienne de le maîtriser facilement, contrairement aux locuteurs d'autres langues plus complexes. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501